et bien bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver surtout si nombreux pour la présentation de l'itinéraire multimodal normand plusieurs plusieurs personnes avec nous aujourd'hui pour nous présenter cet itinéraire des personnes qui ont oeuvré surtout à sa réalisation donc en l'occurrence Isabelle Rousseau, Jean van der Spelden qui vont ensuite nous présenter différentes facettes de cet itinéraire et puis bien sûr Hélène Lepesant et Christophe Journa je m'excuse je m'aperçois que j'ai oublié sur la première diapo Amandine qu'elles veulent bien m'en excuser on avait fait la diapo avant mais elle prendra la parole bien évidemment Amandine d'ingénieur Amandine qui a elle travaillé sur le volet de la production réellement de cet itinéraire voilà donc une petite heure ensemble pour découvrir à la fois comment et pourquoi et je vais tout de suite après passer la parole à Hélène pour cela pourquoi cet itinéraire multimodal normand Christophe nous rappellera comment est-ce qu'il est né mais surtout avant avant sa sortie quelles ont été les étapes précédentes depuis déjà quelques années et donc Jean et Isabelle ensuite nous le ferons découvrir de manière à ce que l'on comprenne tout ce que l'on peut faire avec tout ce que l'on peut y trouver et puis on vous expliquera à la fin comment vous pouvez vous l'approprier dans votre personnel ou dans votre établissement dans votre structure pour le démultiplier pour en démultiplier l'usage donc voilà donc et bien Amandine pourquoi pourquoi cet itinéraire multimodal normand comment est-ce qu'il s'inscrit dans on va dire un projet qui est plus large que bien évidemment ce projet de projet de parcours en ligne oui donc merci Jean-Luc bonjour à tous pour introduire voilà ce webinaire présentation de l'itinéraire multimodal normand voilà il semblait quand même incontournable de vous apporter quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet l'accompagnement à la transformation et à la modernisation des structures de formation est un enjeu fort porté par la région normandie depuis de nombreuses années depuis notamment 2011 avec la création des communautiques qui oeuvre depuis de longues années pour impulser de nouvelles pratiques et encourager le déploiement de la multimodalité en formation en proposant tout un tas de services voilà des études des abonnements des séminaires des groupes de travail toujours en a des toujours en intégrant les adhérents dans la démarche et puis cet engagement régional a été renforcé depuis 2019 par le pacte régional d'investissement dans les compétences qui a vraiment cet enjeu majeur d'accompagner la transformation la modernisation des pratiques de formation donc pour ça la région a en 2000 en décembre 2019 proposé une stratégie d'accompagnement à la transformation avec différentes actions qui vont sont proposées notamment le renforcement de des actions de communautique et la valorisation de certaines actions comment dire le hackathon qui a été proposé en janvier 2021 donc voilà donc je vous parlais de toutes les actions qui sont proposées dans le cadre de cette stratégie d'accompagnement de la formation voilà il y a aussi des actions menées par le carif au ref notamment avec une veille sur l'innovation pédagogique qui vous avez proposé via via un outil scoop it voilà des actions de professionnalisation de plus en plus nombreuses proposées car par le carif au ref et puis voilà cette itinéraire multimodale normand qui est pour moi en tout cas à mes yeux aussi un outil au service de la modernisation des structures de formation un outil en ligne et du coup je vais je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet si tu peux passer à la diapos suivante jean luc donc concrètement c'est quoi c'est cet itinéraire multimodale normand ça peut être on peut l'envisager de plusieurs façons ça peut être à la fois un parcours de sensibilisation à la multimodalité en formation pour des novices qui peuvent être qui peuvent être envisagés et utilisés dans une logique de progression avec à la fin l'obtention aussi d'un badge ça peut être aussi utilisé comme une banque de ressources en ligne d'acculturation fondamentaux de la formation multimodale vous allez voir après un peu plus en profondeur avec christophe et jean quel type comment dire d'activité de ressources vous pouvez y retrouver voilà donc je pense que voilà il ya deux approches et je pense qu'on peut tous retrouver différentes ressources qui peuvent nous aider justement pour pour développer comment dire la multimodalité en formation donc les objectifs de cet itinéraire donc voilà comme je l'ai dit les bases de la multimodalité comprendre les enjeux de la multimodalité se repérer dans les outils améliorer ses pratiques en tant que formateur comment je peux enrichir comment dire mais mes actions grâce à la mobilité voilà identifier les compétences à développer et puis c'est on est aussi on est sur quelque chose à la fois de micro ou comment moi en tant que formateur je vais pouvoir développer la multimodalité aussi dans mes actions de formation mais il ya aussi une vision un peu plus globale aussi comment j'accompagne ma structure justement pour le déploiement de la multimodalité au sein de ma structure voilà comprendre les impacts de la formation multimodale et puis sur le projet de son établissement et transmettre ses pratiques au sein de son organisme bien merci hélène pour ce décor posé et donc l'usage global et surtout la pertinence du parcours dans le on va dire le vaste projet pour le comme ça de transformation des organismes de formation christophe comment c'est pas l'itinéraire multimodal normand même s'il ne s'appelait pas comme ça c'est malgré tout pas quelque chose de nouveau ça tous ses racines au début de au début de communautique oui alors pas tout à fait au début de communautique puisque je veux bien que tu passes à la à la diapo suivante je t'en prie puisque finalement on avait mis déjà en ligne un premier parcours qui était beaucoup plus simpliste qui était beaucoup plus rudimentaire sur les bases de la multimodalité c'était en 2015 avec un prestataire déjà extérieur déjà sur moodle c'était une déjà sur un sur un sur un espace moodle qui avait six blocs peut-être que certains l'ont d'entre vous l'ont vu et puis et puis il s'est trouvé qu'en 2018 on s'est quand même posé la question après plusieurs mises à jour par le prestataire chaque année on mettait en place des nouveaux liens etc on s'est dit mais finalement les membres communautiques ont réalisé que ce parcours était un petit peu à la fois un peu obsolète mais aussi trop rudimentaire et que il y avait tout un tas de ressources de réflexion qu'on avait eu dans communautique et qui méritait certainement d'être d'être valorisé dans un nouveau parcours donc l'idée finalement d'un de ce parcours qu'on appelle aujourd'hui itinéraire multimodal normand est né en 2018 et ce qui fait qu'en 2019 en fait on a un groupe on a on a fait un groupe de travail que tu as animé jean luc avec une vingtaine de personnes qui ont tous retravaillé sur les contenus à prévoir et les conditions d'accès aux futurs parcours c'est qu'on s'est dit mais finalement est ce qu'on garde six blocs qu'est ce qu'il faut aller au delà de ça ce qu'il ya des est ce qu'il ya finalement des contenus est ce qu'il ya des réflexions qu'il faut mettre en oeuvre et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fallait absolument l'enrichir donc en 2019 on a on a j'ai envie de dire travailler sur sur quel type de contenu il faudrait voir stratis a finalisé un cahier des charges à partir de là en disant finalement on va lancer ce cahier des charges auprès d'un prestataire pour pouvoir réaliser le nouveau le nouveau le nouveau parcours on va l'appeler comme ça donc il ya eu 2021 alors on a eu une interruption du projet il ya la pandémie la mise en place de l'opération continue à former mais on a repris en fait fin fin courant 2020 on a repris la négociation avec un génium et j'ai un fait ce qu'ils ont mis en place sur pour voilà pour médiatiser un lancement des contenus et la réalisation du parcours sur model voilà donc ça s'est fait ça s'est fait fin 2020 début 2021 on a encore retravaillé sur les contenus parce qu'entre 2019 et 2021 c'est rendu compte là aussi qu'il fallait qu'il fallait remettre en place un certain nombre de choses et puis réactiver enfin j'ai envie de dire réajuster un certain nombre de contenus et puis voir ce qu'il fallait médiatiser ce qui était de l'ordre du lien ce qu'il fallait retrouver sur 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 directement sur communauté sur les vidéos etc etc voilà donc on a retravaillé en fait avec un groupe restreint voilà qui est voilà dont une partie est là aujourd'hui sur l'ensemble de ces contenus pour arriver finalement à un commun voilà un commun normand donc une oeuvre on est on est très fier de dire finalement c'est une oeuvre collective élaborée par 20 membres de community qui réutilisent les productions de community réalisé depuis six ou sept ans voilà merci à l'ensemble d'ailleurs pardon un petit zoom sur les parties voilà sur les participants qui étaient là parfois en 2018 qui ne le sont qui ne l'étaient pas forcément en 2021 mais qui ont tous en fait un moment donné j'irai participé à ce commun voilà ce que je voulais en dire et puis vous avez aujourd'hui une centaine d'activités 150 ressources 30 heures finalement on s'est rendu compte toujours au fur et à mesure qu'on avait quelque chose d'assez conséquent voilà qui pointe sur des ressources d'experts qui embarquent des vidéos activités et par un génium digital learning ce qu'on va vous présenter maintenant alors amandine effectivement tu es la chef de projet on va dire c'est peut-être nous rappeler quand même parce que on imagine que vu le nombre de participants aujourd'hui à ce webinaire peut-être que malheureusement on va dire tout le monde ne connaît pas un génium digital learning donc nous rappeler qui est un génium digital learning et quel a été votre rôle donc dans je dis votre rôle parce que bien évidemment ça implique plusieurs personnes plusieurs compétences au sein de votre entreprise pour réaliser ce parcours donc un génium digital learning c'est depuis peu une sas septembre auparavant on était une business unit de l'école de management de normandie c'est à dire qu'il y a une longue existence ça fait quinze ans qu'on travaille sur le domaine de l'e-learning avec un historique assez dense on travaille sur des plateformes model on a certifié model partner depuis l'an dernier et donc sur des projets qui allient à la fois plateforme et puis module d'e-learning donc là on était sur un parcours effectivement assez conséquent avec beaucoup de ressources et donc un process un process qu'on a choisi de suivre pour démarrer en fait on a récupéré les éléments du cahier des charges à la fin de l'année 2020 et donc début d'année 2021 on a mis en place avec les membres de communauté des ateliers par thématique donc les membres de communauté qui avaient participé à l'élaboration des choix des ressources s'étaient arrêtés sur neuf thématiques à faire un atelier par thématique avec des groupes de travail l'idée c'était de repartir des ressources qui avaient été identifiées pour faire effectivement comme le disait tout à l'heure christophe une réactualisation vérifier celle qui avait encore du sens retravailler un petit peu la structure aussi la médiatisation et la structure de ces blocs en fait ces thématiques vraiment une cohérence à l'intérieur de ces parcours là aussi proposer de nouvelles ressources pour faire être en exergue certains points voilà on a travaillé dans le cadre des ateliers ça a donné lieu à des synopsis donc la trame la trame du parcours chaque thématique on a élaboré une trame ça a été validé par l'équipe de communauté et on s'en est passé ensuite à la phase de storyboarding rédaction des contenus vraiment dans le détail à partir toujours le travail de fond qui avait été mon objectif notamment rédiger on a choisi en fait d'ajouter beaucoup de vidéos experts on a rédigé ses scripts de vidéos on a créé du lien voilà entre les différentes ressources une fois que ces différents storyboards ont été validés on est passé à la production christophe puis évoquer le choix que ce soir c'est vraiment un travail issu de un collectif et l'idée c'était aussi de pouvoir en faire bénéficier très largement les différentes structures organismes de formation et autres qui pouvait vraiment être impacté par par ce parcours qui avait fait le choix de ressources qui soient faciles à mettre à jour à actualiser à faire vivre donc on est parti sur l'outil H5P qui est intégré à Moodle et qui permet de faire des ressources interactives assez faciles après à prendre en main on a ajouté on peut également embarquer des vidéos des animations ou à off il y a eu également des fiches de synthèse qui ont été rédigés donc ces ressources qui ont été ajoutés à la fin de chaque blog c'est ce que vous présente un agent on abordera le contenu du parcours et on a donc ajouté des vidéos experts et ces vidéos experts en fait ont été tournés avec les membres un petit peu pas un nombre un peu plus restreint de ces membres participé au choix de ces ressources on a fait deux jours de tournage dans les studios d'Ingénium à Caen avec des vidéos qui ont vraiment des formes vous découvrirez pour ceux qui n'ont pas vu le parcours mais qui ont pris des formes soit de mise en situation de dialogue etc soit des vidéos un petit peu plus didactique où on refait la synthèse des différents concepts qui ont été abordés tout ce parcours a été construit sur la plateforme Moodle testé et puis on a eu une petite phase de formation pour les gestionnaires du parcours c'est vraiment comme on a dit que les membres qui auraient à travailler sur ce parcours puissent prendre en main les différentes ressources et la plateforme a été mise en ligne la plateforme de production a été mise en ligne cet été très bien merci pour cette description de la réalisation du parcours donc du coup on va rentrer dedans aller voir effectivement quelles sont ces thématiques et comment chacune de ces thématiques est construite et donc je vais passer la parole à Jean et à Isabelle pour nous présenter donc le parcours dans son contenu maintenant c'est à vous merci Jean-Luc donc on passe bien du cours au parcours ça c'est fondamental c'est-à-dire que cet itinéraire multimodal normal est cohérent sur le fond et sur la forme c'est-à-dire que en travaillant sur cette ressource en la partageant et en l'exploitant on est bien dans la multimodalité donc ça c'est vraiment un point important dans la conception la médiatisation et le partage on est bien sur la multimodalité c'est la multimodalité sur la multimodalité donc il y a un effet de cohérence très important le deuxième effet de cohérence qui a été souligné en introduction par mes collègues c'est que c'est une ressource entre pairs P A I R donc on fait de la péragogie c'est-à-dire qu'on va développer ensemble une compétence collective sur ces neuf blocs et on le fait entre nous, entre membres des équipes pédagogiques donc ça c'est un point important je pense que ça renforce l'intérêt et la crédibilité de cette ressource c'est pas une ressource ex cathédra c'est une ressource qui a été co-construite Christophe l'a rappelé dans le temps avec une vingtaine de collègues et qui avons apporté, on a retravaillé entre temps il y a eu un nouvel contexte réglementaire qui n'a fait qu'appuyer l'importance de la multimodalité donc la multimodalité c'est la possibilité d'apprendre avec différentes modalités on pense déjà, pour répondre à la question qui est dans le chat, la première alternative de modalités entre présence et distance mais grâce à cet MRR on voit qu'il y a plein d'autres modalités possibles, c'est-à-dire qu'on peut apprendre de manière individuelle ou de manière collective on peut apprendre de manière synchrone, de manière synchrone, on peut apprendre en formation ou en auto-formation donc toutes ces modalités-là sont traitées à travers ce parcours avec un parallèle intéressant entre les 9 blocs qui en même temps nous font visiter notre territoire, c'est pour ça qu'on a ici, on est sur les GER multimodaux de la Normandie et on va aller de bloc en bloc, les 9 blocs, on est passé de 6 à 9 pour montrer qu'en fait la multimodalité c'est une richesse mais c'est aussi une complicité, c'est une approche systémique et derrière ce parcours, il y a quelque part la notion de compétence collective une formatrice, un formateur seul aura du mal à mettre en oeuvre de la multimodalité le parcours qui est proposé c'est bien l'idée de dire qu'on a tous des points forts et des points faibles sur chacune des thématiques et que c'est intéressant d'une part de se conforter sur une thématique qu'on ne maîtrise pas mais c'est aussi intéressant de découvrir des thématiques pour mieux comprendre comment nos collègues, comment nos partenaires font vivre et développent la multimodalité donc c'est comme ça que moi je l'ai vécu puisque j'ai eu la chance de faire partie du groupe qui a conçu et j'ai eu la chance de faire partie du groupe qui a testé ce parcours multimodal et qui l'a fait entièrement avant d'entrer dans le vif du GER, peut-être que je peux passer la parole à Isabelle ? Excuse-moi Jean, je coupe parce qu'on a encore des bruits de fond assez réguliers donc je suis désolé, je suis normalement administrateur de cette réunion et je vois que tous les micros sont coupés donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un que je ne vois pas et qui n'a pas son micro coupé bien merci, merci avant tout de bien le faire de votre côté puisque vous avez tous la possibilité de le faire, merci Isabelle est-ce que tu veux intervenir ? Oui, 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 donc ce que je voulais intervenir c'était sur les différentes thématiques aussi qu'on avait choisis donc on a essayé de couvrir sur ce parcours avec les huit ou neuf thématiques, je ne sais plus l'ensemble, pardon, neuf thématiques, c'est ça, voilà, merci Jean-Luc neuf thématiques, essayer de couvrir à peu près tous les sujets sur lesquels vous allez peut-être vous poser des questions pour construire un parcours de formation multimodale et chacun des sujets a été un peu construit de la même façon donc avec une introduction pour présenter la thématique différents sous-chapitres pour bien sûr rentrer dans chaque thématique on finit par un petit quiz pour essayer de valider les différentes informations qui ont été parcourues pendant ce module et à la suite vous avez aussi possibilité d'avoir d'autres informations et vous pouvez aussi commenter donc ça c'est aussi quelque chose qu'on verra peut-être un peu plus tard pour pouvoir partager vos expériences de chaque thématique et peut-être venir compléter des choses ou en tout cas échanger entre vous sur chaque thématique je te laisse rentrer un peu plus dans le détail Jean ? oui merci Isabelle, effectivement chaque thématique est construite de la même manière mais éclairée différemment avec des activités diverses et variées donc on a beaucoup d'introductions avec des voix off des fiches qui présentent l'objectif, l'introduction, les contenus on a des quiz étapes, on a des fiches de synthèse on a beaucoup de vidéos alors comme le rappelait Mandine soit des vidéos qui ont été tournées dans les studios d'Ingenium Formation avec des montages intéressants me semble-t-il soit des vidéos qui sont récupérées de toute la richesse de On Continue à Former, tous les webinaires de Communautique c'est aussi une revalorisation de tous les questionnements les échanges qui ont été faits, qui ont été conduits au fur et à mesure et en fait quand on regarde la richesse de chacun des blocs on estime qu'il faut consacrer au moins 1h30 pour arriver au quiz final et être en phase de répondre aux questions du quiz final de chaque bloc mais en fait il y a plein d'ouvertures possibles pour revoir des vidéos qui datent d'il y a 6 mois, d'il y a un an, etc. et qui montre aussi, qui valorise tous les acteurs de la multimodalité en Normandie puisque je pense que la Normandie travaille la multimodalité depuis plusieurs années et qu'on arrive à une certaine maturité professionnelle on voit bien la richesse et la complexité de la multimodalité et donc du coup on a à consacrer au moins 1h30 pour chacun des blocs mais que derrière ça il y a d'autres vidéos qu'on peut voir de manière complémentaire pour aller plus loin sur un signe, alors on n'est pas tous intéressés de la même manière par rapport aux 9 thématiques mais on peut avancer, voilà Est-ce que tu veux qu'on repasse peut-être, on peut peut-être repasser en revue chacune ? Passons, passons, passons C'est important, donc la première, c'est sur la sémantique comment le terme multimodalité est arrivé comment le terme FOAD est un synonyme ou pas de multimodalité comment le digital learning se place par rapport à la multimodalité on a essayé d'éclairer ça pour dire qu'en fait il y a des enjeux culturels derrière cette dimension sémantique pour bien rappeler que la multimodalité c'est d'abord un travail de ré-engineering pédagogique donc la multimodalité c'est installer avec les collègues des pédagogies actives sous différentes modalités donc la sémantique est un point important et d'autant plus important qu'il y a des mots clés qui sont présents dans les décrets de la FOAD et dans la nouvelle définition de l'action de formation liée à la loi de septembre 2018 alors on a essayé d'être concret mais cette dimension sémantique nous paraissait importante pour dire d'où on vient et où on va sur la multimodalité et juste pour finir de dire que c'est peut-être la région normande qui a été l'une des premières à parler de multimodalité en formation Isabelle tu veux traiter du deuxième du bloc modalité ? Oui si tu veux donc sur la modalité en fin de compte et bien comme dit Jean si bien si souvent c'est la multimodalité et bien là justement on va traiter les différentes approches des différentes modalités donc pédagogiques et donc on vous présente différents modèles que vous allez découvrir tout au long du parcours avec des petites scénettes, des petites vidéos qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de plus ? Donc on vous présente le modèle smart à présence et distance Voilà c'est ça aussi et donc on amène un petit peu aussi de technicité sur des modèles spécifiques qui permettent petit à petit en fin de compte d'avancer dans la multimodalité avec des exemples qui marchent déjà en région normandie Alors ingénierie tutorale alors ça c'est un point clé de la multimodalité la loi nous rappelle que s'il n'y a pas d'accompagnement c'est pas de la formation et donc l'accompagnement nous on l'a vu sur la notion d'ingénierie tutorale ingénierie tutorale comme toute ingénierie on doit la penser, on doit la mettre en oeuvre et on doit l'ajuster et donc ça c'est un critère de qualité des dispositifs qui développent des actions de type formation multimodale l'expérience nous montre que souvent c'est un point qui est négligé or en fait la notion d'accompagnement multimodal de l'apprenant présentiel ou distanciel, individuel ou collectif est fondamental pour assurer une bonne implication durable de l'apprenant jusqu'à l'atteinte du début d'écoute pour moi c'est un module clé de ce parcours multimodal normand un petit mot sur les ressources numériques Isabelle vas-y vas-y Jean la multimodalité c'est une alternance entre des activités sur le territoire métrique et le territoire numérique et donc si on veut être à l'aise sur cette alternance entre le territoire métrique et le territoire numérique et bien il faut mobiliser des ressources numériques qui soient compatibles entre l'agilité de l'apprenant et l'agilité des équipes pédagogiques donc là on éclaire différentes catégories de ressources numériques pas de multimodalité sans une mobilisation réfléchie et nuancée des ressources numériques au service d'une intention pédagogique voilà donc et là c'est vraiment un point important c'est qu'on aborde la multimodalité sous la notion d'intention pédagogique et comment les ressources numériques vont nous conforter ou pas dans nos intentions pédagogiques Isabelle tu veux compléter ? Non non tu es parfait Jean Merci Isabelle je te laisse sur la partie outils et matériels Alors sur les outils et matériels ce qu'on a voulu faire ici c'est donc c'est parler des outils vous apportez aussi vous présentez la différente typologie d'outils qu'on peut utiliser dans la multimodalité donc c'est plus comment dire vous présentez des benchmarks voilà c'est pas vous dire il faut utiliser tel ou tel outil c'est simplement vous montrer tout l'ensemble d'une boîte à outils qu'on pourrait avoir accès au niveau de la multimodalité savoir les repérer savoir comment les utiliser et faire un petit peu son marché dans tout ce qui est proposé c'est aussi se poser des questions sur l'outil que je veux utiliser est-ce que c'est un outil qui va perdurer dans le temps parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur internet et donc grosse difficulté quand on prend un outil on développe des choses et puis si 6 mois, 1 an ou 2 ans après il n'existe plus donc la ressource elle n'est plus utilisable donc voilà c'est un peu vous montrer tout ça vous faire réfléchir par rapport à tous ces aspects là à partir de l'expérience qu'on a pu repérer sur différents dispositifs multimodals normands mais aussi ailleurs vous êtes juste là de dire que cet itinéraire se nourrit aussi de ressources qui nous paraissaient intéressantes je prends en particulier aux ressources du FFOD le forum français des acteurs des formations multimodales et donc par exemple outils et matériels dans ce bloc là il y a le renvoi à l'étude annuelle faite par le FFOD sur comment choisir sa LMS on peut faire des dispositifs multimodals sans LMS mais on peut aussi faire des dispositifs avec LMS donc quelle LMS je choisis et sur quels critères je vais la choisir Isabelle a vraiment insisté sur la notion de durabilité de l'outil du matériel tant du côté des apprenants que du côté des équipes pédagogiques c'est d'ailleurs un module qui dure 5h30 parce qu'on a estimé la loi nous oblige à estimer un temps moyen d'utilisation donc c'est quelque chose LMS ça veut dire Learning Management System traduit en belge par plateforme de téléformation voilà en sachant que la LMS la plus utilisée au monde elle est australienne elle s'appelle Moodle et c'est justement sur Moodle que cette ressource en ligne est disponible oui Jean-Luc tu voulais dire quelque chose ? non je voulais dire en belge du sud oui du coup tu parlais du FOD j'imagine que vous y avez puisé aussi auprès de cette association un certain nombre de ressources ou d'idées sur les aspects juridiques oui 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 donc aspects juridiques alors ça c'est fondamental il s'agit bien de sécuriser la mise en place des dispositifs multimodaux par rapport au financement par rapport aux conditions de mise en place des parcours sur les conditions de mise en oeuvre de la traçabilité en particulier donc sur les aspects juridiques la loi de septembre 2018 a changé la donne oui 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 en Normandie comme dans toutes les régions de France on peut mettre un apprenant en formation sans la présence systématique de son formateur ou de sa formatrice donc ça ça ouvre des horizons très importants et donc par contre il y a des contreparties en termes de traçabilité de l'activité des apprenants et cet aspect juridique est je pense fondamental pour sécuriser la mise en place de ces dispositifs c'est là qu'on retrouve que l'accompagnement ça s'appelle une double assistance technique et pédagogique qu'on parle plus d'information mais qu'on parle d'action d'information donc ça renvoie à la pédagogie active etc etc donc cet aspect juridique il est très important au moment de la conception de la construction du dispositif Isabelle tu peux compléter sur l'aspect juridique sur cet aspect juridique il y a aussi toute la question des droits d'auteur qui est toujours un peu une question compliquée qu'est-ce que je peux utiliser donc on va aller je suppose sur toute la partie d'utilisation des ressources numériques et donc les Creative Commons qui sont des licences pour gérer justement les ressources numériques il va y avoir aussi comment dire la gestion des données personnelles RGPD on a bord de la RGPD voilà j'allais dire voilà il y a tous ces aspects là qui sont souvent des questions qu'on se pose donc là l'idée c'était un peu de vous amener des réponses et puis de vous aider justement dans tous ces aspects juridiques partage des bonnes pratiques est-ce que tu peux revenir en arrière Jean-Luc parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire avec Isabelle mais sur les aspects juridiques que vous voyez à gauche la magnifique photo du parlement normand puisque les Vikings ont créé le premier parlement en Normandie à Rouen donc vous avez ici pour chaque bloc une photo qui nous fait voyager dans la richesse normande grâce à Guillaume et grâce à Mathilde et donc ici vous avez la photo du justice de Rouen qui est l'ancien parlement parlement qui existait avant celui de Bordeaux petite parenthèse au passage grâce aux Vikings voilà et donc il y a un parallèle entre l'itinéraire de bloc à bloc de l'itinéraire de lieux magiques, historiques en Normandie puisque dans la communication ici vous avez le pont de Normandie qui traverse la Loire Isabelle c'est à toi donc au niveau de la communication on a essayé la communication elle est importante dans le parcours parce qu'on est sur des schémas c'est comment je vais pouvoir faire une communication efficace amener de la transformation donc pour tout ce qui est changement au niveau de l'année de la multimodalité ça veut dire échanger, discuter il faut porter donc ça c'est un point qui est important en tout cas dans un organisme de formation on veut aller sur ces schémas cette évolution là la communication là je suis en communication interne est très importante donc d'où l'importance aussi de revenir sur les aspects sémantiques savoir de quoi on parle de quel mot on l'utilise et bien avoir les bonnes représentations sur cette communication tu peux peut-être nous parler de la communication externe Jean ? Oui tout à fait c'est-à-dire faire un beau dispositif qui a une valeur pédagogique mais qu'on n'arrive pas à vendre auprès des financiers que ce soit des puissances publiques auprès des entreprises ou auprès des particuliers ça ne sert à rien donc il faut effectivement qu'on ajuste sa communication pour bien montrer l'intérêt de la multimodalité les apprenants ont souvent comme modèle le modèle scolaire ils pensent venir à l'école ben justement ce ne sera pas des cours mais c'est un parcours et il y a nécessité de communiquer pour que l'apprenant qui va s'inscrire dans une situation ou bien ses marques etc et donc la communication auprès des apprenants la communication auprès des financeurs est une question d'inventaire c'est souvent un point faible je répète encore merci de couper vos micros on réentend quelqu'un des bruits de fond merci Christophe tu veux que je coupe mon micro c'est ça ? d'accord on va moins bien m'entendre communication et puis Isabelle aspect financier et économique alors écoute vas-y Jean parce que c'est toi qui es le plus expert là-dessus que moi comme toute entreprise un organisme de formation doit équilibrer ses budgets et donc il y a des investissements à faire il y a une rentabilité à assurer il y a une trésorerie à jouer etc et donc si l'inventabilité est un investissement pour un organisme il faut que cet investissement assure des retours en termes d'activité et donc là on donne quelques repères sur les différents types de dépenses dans un dispositif multimodal et donc c'est un point extrêmement important pour que l'organisme soit capable de réinvestir pour développer de nouveaux parcours répondant aux besoins des territoires aux besoins des entreprises etc donc c'est la logique économique mieux répondre aux appels d'offres se positionner etc donc là aussi on donne des repères on donne des indicateurs et on partage l'expérience de quelques opérateurs normaux et juste pour compléter vous allez avoir un module qui va vous permettre de pouvoir repérer tous les types de coûts que vous allez avoir pour développer un module multimodal et donc ça va vraiment permettre de ne pas commencer à monter son budget en se disant ah ah bah j'ai oublié ça donc là il y a tout un module qui explique tous les types de coûts qu'on va rencontrer sur un parcours multimodal donc ils sont des coûts qui peuvent être indifférents sur un schéma classique donc pour ça c'est vraiment parce que c'est un peu la problématique qu'on a toujours tiens je vais faire un parcours multimodal je vais utiliser telle ou telle ressource et on est face à combien ça coûte et donc alors on va pas vous dire ça coûte tant ou tant parce que c'est un peu compliqué mais en tout cas on va vous donner des repères une façon des repères voilà de s'organiser de bien repérer tous les différents coûts et de pouvoir avancer dans votre budget tout en sachant vers quelle solution vous voulez aller si vous voulez être sur une solution où vous avez vraiment des choses très innovantes donc avec un coût qui va monter en flèche ou peut-être avec peu d'argent on peut déjà faire des choses intéressantes oui ça c'est un point important c'est que ce parcours il est assez pragmatique c'est-à-dire qu'on peut faire de la multimodalité sans pour autant développer des technologies pointues etc donc on peut raisonnablement pédagogiquement et pragmatiquement mettre en oeuvre de la multimodalité sans pour autant au moins au début dépenser beaucoup d'argent et puis ajuster ces dispositifs pour les enrichir pas à pas donc cette notion de progressivité dans la mise en place de la multimodalité est aussi éclairée dans ce parcours j'en profite aussi je tiens à préciser que nous avons ce matin rajouté dans le bloc financier-économique le lien vers le dernier guide du FOD qui est sorti le 8 septembre 2021 auquel d'ailleurs la région normandie a participé qui réunissait une vingtaine trentaine d'acteurs nationaux et qui s'est posé la question sur c'est quoi finalement quels sont les coûts qui rentrent dans la création dans le suivi dans l'administration etc. d'une formation multimodale donc ça vient parfois ça vient parfois en complément en exergue etc. d'autres choses et pour compléter ce que vous disiez d'une manière générale c'est que on n'a pas cherché dans ce parcours dans cet itinéraire à dire voilà la bonne solution c'est ça mais c'est plutôt vous donner des repères et vous faire poser des questions en vous disant bah tiens il existe ça mais il existe aussi ça il existe aussi ça parfois voilà sur la communication etc. on n'a pas le rôle on n'a pas cherché à avoir le rôle d'un guide ou d'un consultant qui dirait bah voilà je vous aide à mettre en place on est plutôt à dire mais quelles sont toutes les questions que je dois me poser et quels sont les repères qui existent en la matière sur les différents sur les neuf blocs poser et partager des repères si je puis résumer donc apparemment ce serait la scène qui coulerait sur le pont de Normandie donc ce serait à vérifier voilà et donc le dernier module si je ne me trompe pas Jean-Luc impact sur les structures et les métiers alors ça c'est aussi rapidement puis après on va parler des badges parce que alors c'est fondamental c'est-à-dire que compétences collectives on passe d'un métier de transmetteur à des métiers multiples dont le métier d'accompagnateur et dans ce bloc-là on souligne un petit peu la diversité des compétences et des métiers qui vont mobiliser un dispositif multimodal j'étais court Jean-Luc parfait alors hop pardon parce que là on n'était pas dans l'ordre donc si on a bien travaillé tout compris voire pas tout compris puisque dans tous les cas si on a bien progressé on peut prétendre à un badge puisque en Normandie on décerne des badges tout ça fait badgeons la Normandie et badgeons les Normands donc effectivement il y a un quiz dans chaque bloc Isabelle le rappelait donc ça c'est un point important qui nous permet de nous auto-évaluer de nous auto-réguler notre progression et puis à la fin il y a un quiz final qui est lié à un badge alors il faut se concentrer puisque ça reprend les 9 blocs donc moi j'ai travaillé sur les 9 blocs j'ai passé au moins 3 heures sur chacun des blocs j'ai pris des notes etc et je me suis concentré pour faire ce quiz final qu'on peut refaire autant de fois qu'on veut avec un tirage aléatoire des questions donc il y a une banque de questions qui est transversale à l'ensemble des blocs et si vous avez plus de 75% de bonnes réponses vous avez le badge itinéraire multimedale Normand qui est une manière de valoriser les personnes qui ont travaillé sur l'intégralité du parcours ce n'est pas une obligation le badge est optionnel et puis l'autre point important c'est que cet itinéraire on peut le consommer un bloc ou deux blocs on n'est pas obligé de faire les 9 blocs ou bien on peut faire les 9 blocs sur un an ou sur 10 ans 10 ans c'est peut-être beaucoup en tout cas il y a une magie de liberté et d'autorformation que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce parcours la multimedalité je connais mais en tant qu'apprenant quand j'ai fait cet itinéraire j'ai appris plein de choses sur lesquelles je n'étais pas au clair et qui m'a permis de me clarifier et donc je suis fier de vous annoncer que je suis badgé que j'ai mon badge itinéraire multimedale Normand bravo bien merci Isabelle merci Jean pour cette présentation très détaillée et qui doit nous donner envie je l'imagine doit vous donner envie de découvrir ce parcours on va à la fois répondre à une question du chat et aborder revenir auprès d'Hélène et Christophe justement sur cette question aussi on a parlé d'un contexte global on a vu ce qu'il y avait dedans mais finalement pour qui et comment peut-être utiliser ce parcours multimodal Normand peut-être il faut le considérer on parle de parcours mais attention moi je ne considère pas que c'est un parcours de formation on considère que c'est on va dire que c'est presque un livre en ligne dans lequel vous allez venir piocher au fur et à mesure de vos besoins voilà sur un mois trois mois six mois un an peut-être pas dix ans parce que je pense qu'il sera obsolète mais c'est pour ça qu'on s'est dit finalement et ça c'est quelque chose qu'on avait travaillé je me souviens dès 2018 en disant si on fait un parcours il faut qu'il soit à destination de qui on disait à l'ensemble des professionnels de Normand de l'insertion de la formation de l'apprentissage et qui permettent en fait à chaque structure de pouvoir récupérer éventuellement ce parcours sur son propre sur son propre LMS et d'en faire un véritable parcours de formation interne si vous le souhaitez quitte à y rajouter quitte à y rajouter des je ne sais pas des modules des quiz etc etc d'accord mais soyons clairs nous région Normandie ne sommes pas un organisme de formation nous n'agissons pas en tant que tel donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis un badge en disant vous n'aurez pas d'attestation de formation à la fin même si vous réussissez la seule chose qu'on vous propose c'est un badge par contre on a proposé à chaque on propose en fait à chaque chaque structure qui le souhaite de pouvoir récupérer l'ensemble du parcours et de le mettre sur son propre LMS et on propose aussi au CARIFORF normand de récupérer ce parcours et puis éventuellement de l'utiliser dans l'ensemble de ces dans l'ensemble des formations qui puissent qui peuvent qu'ils voilà qu'ils dispensent actuellement vous pouvez rappeler que justement c'est déjà un petit peu dans cette logique là qui avait été utilisé le précédent parcours dont Christophe parlait au début à des enregistrements aussi justement d'un parcours de découverte qui avait été fait donc je sais que certains d'entre vous ont participé aussi alors soit directement en relation avec un prestataire soit par l'intermédiaire du CARIFORF qui se l'est bien approprié pour le remettre dans une logique de parcours de professionnalisation et dans ce cas là de véritable action de formation oui donc pour répondre à la question il n'y a pas de deadline vous l'utilisez comme vous voulez il est en auto-inscription il suffit de vous inscrire voilà il n'y a même pas on s'est posé la question à un moment donné on s'est dit est-ce qu'on fait en sorte de demander qui est qui etc non vous y allez vous l'utilisez vous l'utilisez comme vous le souhaitez d'accord voilà est-ce que le parcours est scormé oui d'escormer puisqu'il est sur Moodle mais ça on y reviendra après peut-être voilà puis peut-être excuse-moi en revenant sur des questions créatives qu'elles sont les modalités techniques en fait de cet export comment est-ce que l'on fait si on veut récupérer tout ou partie de ce parcours pour alors soit l'utiliser en ligne bien évidemment dans ce cas là il n'y a rien à faire soit bien évidemment soit le réintégrer dans son propre organisme de formation ce qu'évoquait Christophe alors techniquement comment ça peut se passer Amandine alors oui je vais reprendre la parole et peut-être comment dire on peut aller directement sur le parcours sur le comment dire l'itinéraire à aller sur le site internet comment dire Jean-Luc sur la plateforme LMS pardon vous avez un formulaire de contact vous cliquez sur contact et du coup vous pouvez directement demander préciser votre demande et puis nous après on fait un envoi du coup via via WeTransfer ou un autre logiciel pour pouvoir transférer tous les tous le tout le paquet de scorm voilà peut-être revenir aussi sur vous avez la possibilité quand vous êtes sur le parcours aussi d'apporter aussi votre regard sur par exemple telle ressource ne fonctionne pas normalement à la fin de je crois que Amandine si je me trompe c'est à la fin de chaque bloc voilà vous pouvez aussi apporter une petite une petite note pour voilà pour soit dire que le voilà encourager ou soit dire que les contenus sont intéressants etc ou peut-être apporter un regard critique et faire des propositions si vous avez des choses à proposer pour compléter ce parcours donc on peut aussi rajouter des ressources comme l'a dit tout à l'heure comme dire Christophe qui a rajouté des ressources ce matin voilà pour revenir sur ce que tu dis Hélène on a ajouté à la fin de chaque bloc une activité de sondage en fait tout simplement savoir quoi pour connaître les retours des utilisateurs et puis permettre justement de faire des propositions sur des ajouts des choses que vous n'avez pas forcément trouvées alors que vous attendiez à les trouver etc donc ça c'est ça c'est une chose effectivement importante et qui est propre à chaque bloc parce que les blocs sont denses donc ça permet de faire vraiment un retour au fur et à mesure de la lecture ou en tout cas cibler sur une thématique particulière je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter ou si vous voulez que j'apporte les modalités techniques de cet export je vais peut-être moi rajouter quelque chose en disant alors je vous disais tout à l'heure nous ne sommes pas organismes de formation ça c'est une chose mais je vais rajouter nous ne sommes pas des informaticiens donc ça veut dire qu'on vous propose en fait à vous structure de formation de récupérer ce parcours on vous envoie un fichier on va voir aussi avec Amandine comment éventuellement si vous n'êtes pas sur Moodle comment pouvoir vous allez pouvoir récupérer les ressources les unes derrière les autres et non pas dans un seul bloc pour pouvoir peut-être les remettre sur un chamillot ou autre mais quoi qu'il en soit notre apport technique s'arrête là c'est-à-dire qu'on vous envoie les ressources après on vous laissera faire en interne la réintégration sans qu'on puisse nous vous aider à quoi que ce soit là-dessus voilà je tiens je tiens ça parce qu'on reste nous des on reste nous des veilleurs des veilleurs plus mais nous ne sommes pas des informaticiens et ça n'est pas notre rôle derrière voilà par rapport à ces exports en fait on a quand même réfléchi effectivement aux possibilités pour vous de le récupérer c'était vraiment l'idée tu disais Hélène tu abordais le fonctionnalité contact de la plateforme qui vous permet vous de faire cette demande précise je veux récupérer les sujets je veux récupérer ces contenus etc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a prévu et vous verrez si vous vous connectez au parcours que sur votre tableau de bord vous aurez un bloc à votre droite c'est marqué organisme de formation contactez-nous par ce biais-là vous avez directement l'accès au contact qui vous permet de récupérer le contenu et donc d'échanger avec Communautique sur ces modalités ce que je peux vous dire c'est qu'il y a en fait il y a effectivement deux cas de figure le premier est le plus simple vous disposez d'une plateforme Moodle donc vous pouvez récupérer toute partie du cours par ce Communautique qui vous fournira les acteurs de Communautique qui vont vous fournir un fichier MBZ c'est une sauvegarde restauration pour ceux qui sont utilisateurs de Moodle qui vous permet de récupérer vraiment l'intégralité des ressources après il va y avoir un petit réajustement à faire en fonction de la version du Moodle dans laquelle vous vous trouvez donc là-dessus il y a de toute façon je pense un petit travail à refaire éventuellement le cas de figure numéro 2 c'est que vous n'avez pas de plateforme Moodle donc effectivement c'est ce que disait Christophe vous pouvez récupérer ces ressources une à une puisque finalement le parcours est composé de fiches de synthèse donc il n'y a pas de difficultés de liens URL de vidéos donc de fichiers MP4 et il y a également beaucoup de contenu H5P puisque c'est une ressource qui est facile à mettre à jour pour les personnes qui vont gérer ce parcours donc pour les contenus H5P vous pouvez récupérer en fait l'IFRAM de la ressource donc là après c'est vraiment selon votre environnement que vous allez pouvoir soit le réemporter dans une page soit selon votre LMS en fait là pour le coup effectivement c'est vraiment du cas par cas selon votre environnement de travail et puis pour les ressources propres à Moodle ce qui va être page, étiquette, glossaire, quiz ce sont des on peut tout à fait faire des exports textes de ces ressources c'est pareil c'est à vous de vous apprécier ces ressources et de les adapter à votre environnement votre propre plateforme à votre environnement de travail sachant que je crois que Christophe tu en as parlé ces ressources ont été construites sous le sens créatif commune moi je n'ai pas grand chose à ajouter là-dessus je ne sais pas si vous avez besoin à moins qu'il n'y a pas de questions sur le plan technique effectivement dans le chat donc je propose qu'on parle justement c'est j'irais toute ressource Christophe l'a évoqué déjà tout à l'heure ce parcours il n'aura pas il n'aura pas 10 ans de vie parce que vous connaissez aussi bien que nous la volatilité effectivement de ce sujet les innovations et même si ce ne sont pas des innovations ce sont des ressources d'expérience qui peuvent venir enrichir ce parcours donc l'idée c'est de vous associer à la version 2 et c'est Christophe qui va nous en parler brièvement mais en effet l'idée c'est de se dire on a fait un premier jet et d'ailleurs c'est pour ça qu'on tient essentiellement ce que ça reste normand pour l'instant même si on n'empêchera jamais quelqu'un qui n'est pas normand d'y aller mais en tout cas de se dire finalement voyons comment ce premier parcours ce premier itinéraire vit avec l'idée dès le premier trimestre 2022 donc finalement dans 3 ou 4 mois de se dire il y a certainement il y a peut-être des ressources qui ne conviennent pas il y en a peut-être d'autres qu'il faudrait rajouter etc il y a d'ailleurs des personnes qui nous disent est-ce que la contribution communautique ça peut être ça peut consister à faire évoluer ou à créer de nouvelles ressources oui peut-être qu'en intégrant vous-même ce parcours sur votre LMS vous allez vous-même trouver faire de la veille trouver des ressources intéressantes qu'on pourrait réintégrer dans ce commun donc dès 2022 on a envie de se dire qu'en septembre 2022 on voudrait déjà qu'il ait peut-être une figure un petit peu différente voilà avec des choses en moins des choses en plus peut-être un dixième bloc s'il y a besoin etc etc voilà donc ça veut dire que vous avez possibilité en effet dans l'onglet contact aussi de nous proposer des ressources donc certainement qu'on reviendra particulièrement en tout cas dans un premier temps vers celles et ceux qui nous auront proposé des ressources en disant bah tiens faisons-le évoluer avec vous qu'est-ce qu'on y verrait finalement qu'est-ce qu'on y verrait dans la version 2022 voilà on tient absolument à ce que ce soit quelque chose comme on avait fait finalement pour le premier parcours qu'il soit évolutif sauf que le premier parcours c'était vraiment un dialogue entre le prestataire et nous là c'est vraiment un dialogue entre les membres communautiques voilà parce qu'il faut que ça reste votre enfin on va dire notre à tous notre notre production et que ça nous corresponde bien voilà et je tiens aussi à signaler que nous avons dans Communautique depuis peu de temps depuis septembre nous avons un nouveau prestataire qui assure une veille pour Communautique et dans cette veille on lui a demandé aussi d'aller interviewer quelques-uns d'entre vous sur les innovations que vous pouvez faire etc et on compte bien on compte bien réintégrer ces innovations comme disait tout à l'heure Jean ou qui viennent parfois illustrer finalement un des blocs donc j'espère que d'ici quelques mois on en aura on en aura finalement à rajouter voilà super on est parfait parfait sur le plan du timing donc c'est plutôt un retour vers les webinaires réussis sur ce plan là nous avons essayé les uns et les autres de répondre aussi en direct dans le chat à vos questions à vos interrogations mais si vous avez on va dire on a encore deux minutes pour éventuellement compléter ce qui n'aurait pas été suffisamment détaillé j'ai vu des questions sur la manière dont on pouvait participer effectivement bon alors vous avez bien compris là cette fois c'est gratuit l'apport c'est votre apport votre expérience ou le temps que vous pouvez vous, vos collègues venir ponctuellement on va dire partager avec avec Communautique avec les membres avec l'équipe de Communautique et puis tout ça dans un souci d'enrichissement et de mise en commun en fait à la fois pourquoi pas de vos productions mais tout du moins de vos expériences pour améliorer ce parcours un mot un mot de la fin peut-être peut-être Hélène Jean voilà s'il y avait des acteurs et on vous remercie je trouve que c'est une production exceptionnelle collaborative collective qui s'inscrit sur les territoires les pratiques et je peux dire que moi qui travaille dans d'autres régions que la Normandie c'est quand même assez exceptionnel je ne connais pas d'autres régions qui ont cette approche d'accompagnement des acteurs sur la durée et qui produisent ensemble des choses pour développer des compétences collectives c'est un commun normand voilà comme je mais c'était tout à l'heure dans le chat c'est vraiment un commun qui appartient à tous et qui doit être enrichi par tous et merci à l'ensemble des membres communautiques qui a participé merci à tous et puis bonne découverte et bien merci je me vois dans le chat beaucoup d'enthousiasme et donc on vous attend nombreux sur la plateforme dès cet après-midi peut-être et merci d'en parler à vos collègues et à vos partenaires voilà faites le buzz comme on dit merci et à très bientôt très bonne après-midi à tous à bientôt au revoir tít à moins au revoir C'est parti !